Eh bien salut à tous c'est Hugo, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va animer des logos célèbres. Pour ce premier épisode on va commencer avec Google Chrome et Nike et puis cette fois ce sera plus qu'un speed design mais un petit peu d'explication sur mon workflow dans Premiere Pro. Et puis j'espère que ça va vous plaire, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, aller me suivre sur Instagram, dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce on se retrouve dans Premiere Pro. J'ai eu un petit problème de règle sur la première partie de l'animation du logo de Google Chrome mais concrètement j'ai juste animé le cercle blanc avec l'effet volier radial qui se trouve dans Transition, dans Premiere Pro. Et ensuite j'ai animé le rond bleu avec l'équiframe de taille. Après ça la deuxième étape a été plutôt longue puisque c'était d'animer chaque partie rouge, verte et jaune du logo. Mais ici le problème c'était de les cacher avant qu'elles apparaissent comme si elles sortaient les unes des autres. Et donc j'ai dû jouer pas mal sur la taille et j'ai eu un petit problème au niveau du timing des keyframes. Donc ça a été assez compliqué mais au bout d'un moment j'ai réussi à faire quelque chose d'assez fluide sans bug. Et donc je vous laisse avec le speed design et puis vous verrez ensuite ce que ça donne et je trouve que ça rend plutôt bien. Sur ce deuxième logo qui était le logo Nike. J'ai eu un petit peu de mal avec un effet qui s'appelle tracé dynamique dans Premiere Pro. Donc ce que j'ai décidé de faire c'est d'utiliser un masque pour l'animer comme si quelqu'un le tracait. Après ça il fallait que le logo se coupe en deux et donc pour représenter quelque chose qui pourrait l'avoir coupé. J'ai décidé d'utiliser une barre qui était assez transversale et blanche. Et donc je l'ai juste animé avec un effet qui s'appelle recadrage dans Premiere Pro. Une fois que le reste était fait j'avais juste à animer la chute des deux morceaux du logo. Et voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à écrire un commentaire. Et d'ailleurs en commentaire vous pouvez me dire si vous voulez un deuxième épisode. Mais aussi laquelle de ces animations vous avez préféré. Et puis moi je vous retrouverai bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501